La sécheresse est là, bien visible sur les cultures du Béarn. Le maïs non irrigué du canton d'Arzac a grillé sur place. 30 mm de pluie sont tombées entre juillet et août, un été comme on n'en avait pas connu depuis plus de 10 ans. Ce sont des parcelles qui ont été complètement saisies par le manque d'eau. Elles ont réussi quand même à faire des petits épis, mais le grain on voit bien qu'il n'est pas nourri, qu'il n'est pas comme il devrait l'être, avec un poids de mille grains qui va être relativement léger. Et donc une diminution d'un rendement de l'ordre de 50 à 55 %. Car encore plus difficile, les tournesols non irrigués, ils sont complètement desséchés. Résultat pour cet éleveur de blondes d'Aquitaine, la récolte de céréales pour alimenter le bétail sera maigre. Autre souci pour Vincent Basta, les bêtes n'ont plus d'herbe naturelle, les rations de printemps sont terminées, il faut donc dès septembre nourrir avec le foin d'hiver. Toutes les filières agricoles sont touchées en Béarnes, la situation s'annonce critique à l'entrée de l'automne. On est face à une machine qui n'est plus adaptée à une réalité, qui est celle d'un ensemble de filières, toutes filières quasiment en sous français. Des prix bas multipliés par une très très faible production cette année, le risque que l'on a devant, c'est qu'on soit en situation peut-être de graves graves difficultés, peut-être au-delà des mots. La sécheresse oblige Vincent Basta à enciler son maïs un mois à l'avance pour garder le fourrage d'hiver pour ses bêtes. Ce problème se rajoute aujourd'hui à une situation du monde agricole déjà difficile, des mesures d'accompagnement seront donc obligatoires pour sauver certaines exploitations. Merci. Merci. Merci.